ouais shalom shalom le prophète joël crasso le maréchal de la brigade anti sorcier je vous parle depuis le texas et dans les dans la ville de dallas à cette date aujourd'hui de cette date d'aujourd'hui 24 samedi 24 samedi 24 samedi 24 juin 2000 samedi 24 juin 2017 voilà que dieu bénisse que la grâce de dieu demeure chez vous que la puissante main du seigneur vous fortifie davantage je suis en mission spirituelle après ma tournée européenne je suis en tournée n'est ce pas en tournée américaine pour permettre aux gens la diaspora de comprendre et de revenir n'est ce pas au pays pour investir chaque homme de dieu a reçu une action particulière chacun d'entre nous a reçu son appel comme je le disais j'ai une histoire j'étais musulman quand jésus-christ s'est révélé à moi et quand jésus shalom à toi marina quand jésus-christ m'a miraculeusement guéri voilà et à partir de là n'est ce pas il m'a appelé à son ministère et c'est à partir de là que je suis donné serviteur de dieu sous révélation de dieu l'humain qui m'a appelé à son ministère voilà donc je le sais parce que dieu m'a appelé je ne sais pas jésus-christ parce que j'avais envie de servir jésus j'essaie jésus-christ parce qu'il me l'a appelé bon je suis convaincu que je le sais je suis convaincu que je les rencontre personnellement je suis convaincu moi j'ai vu jésus c'est différent c'est différent de ceux qui ont été convertis ont pris une bible sont venus ouvrir la bible prêcher moi j'ai connu jésus j'ai vu jésus jésus m'a parlé je l'ai vu c'est différent des autres j'ai vu jésus-christ et jésus-christ m'a parlé il m'a appelé à son ministère voilà on m'a envoyé beaucoup de messages tout à l'heure qu'il ya un serviteur soit disant serviteur de dieu qui a commencé à fait les consens me diffamer sur les réseaux sociaux je ne rentre pas un peu dans ce genre de truc j'ai grandi moi j'ai mûri il ya beaucoup d'âmes à sauver voilà il ya beaucoup de villages il ya beaucoup de gens il ya beaucoup de prédications en fait je m'attelle pas à parler mal de quelqu'un c'est pas mon rôle de parler mal d'une personne c'est pas mon devoir je suis converti j'ai connu jésus-christ mon ministère c'est d'aller apporter la bonne nouvelle du royaume et c'est pas pour parler mal de quelqu'un donc si vous apercevez quelqu'un qui parle mal du prophète crasso c'est lui-même les sorciers voilà ça c'est comme ça c'est résumé parce qu'il ya beaucoup de choses à faire que d'aller parler mal du prophète crasso j'ai beaucoup à faire mon frère si tu es jaloux la jalousie c'est de la sorcellerie puis jalousie de la sorcellerie prophète crasso n'est pas un verset biblique et si tu penses que tu es un serviteur de dieu je pense que tu feras mieux n'est ce pas de t'occuper de ton ministère moi je prêche la parole de dieu aujourd'hui c'est la seule chaîne aujourd'hui qui révèle aux yeux du monde qu'on peut démystifier la sorcellerie selon jean le chapitre 1 jean chapitre 3 le verset 8 le fils de dieu est apparu en fait d'aider tous les yeux du diable quand jésus crie lui-même dans l'évangile des gens le chapitre l'évangile chapitre 9 quand vous lisez jean chapitre 9 vous comprenez qu'à un moment donné du ministère de jésus-christ on n'arrivait pas à le comprendre on ne comprenait pas jésus-christ du coup jésus-christ qui imposait les morts malades du coup jésus-christ dont on touchait les vêtements on était guéri il va cracher à terre et prend la salive appliquée à fait du bout appliquée sur les yeux d'un aveugle il a guéri donc jésus à un moment donné dans sa ministre elle était incompris et par soi-disant des hommes religieux dont les pharisiens et il a dit avant que vous prête abraham ne soit je fus donc il ya des choses mais qui dépensait la compréhension des soi-disant les serviteurs de dieu et sont eux qui blâmaient jésus donc si tu penses que tu es un serviteur de dieu et que tu te merci les réseaux sociaux pour me blâmer parce que ça fait plusieurs fois qu'on m'envoie des choses écoutez moi j'ai déjà grandi je ne suis plus là pour ça je ne suis pas en train de faire un droit de réponse mais je suis dit j'ai dit aux gens c'est pas la peine d'envoyer des conneries par une box je ne suis pas là pour ça voilà je ne suis pas ce n'est pas je ne suis pas là pour ça j'ai grandi je suis en train de travailler pour envoyer les gens à l'évangile à jésus-christ je ne suis pas là pour répondre à quoi que ce soit il ya plein de villages qui ont besoin d'attendre parler de jésus si vous n'avez rien à faire que vous mettez sur les réseaux sociaux je pense que c'est pas il faut aller dans les villages moi je connais la plupart des villages de côte d'ivoire je combats les oeuvres du diable je combats moi les oeuvres du diable celui qui me combat si vous voyez un homme de dieu qui dit qu'il est pasteur et qu'il est prophète qu'il est homme de dieu qui commence à me vilpender il a changé de camp c'est qu'il est dans le royaume de satan parce que je pense pas que moi crasso je sois peut-être un inconverti parce que vous pouvez pas voir jésus-christ qui dit un homme de dieu comme moi qui n'a pas les moyens mais avec ses mecs moyens à construire un orphelinat en combien de temps un orphelinat qui délivre les gens les gens qu'on rejette on les jette c'est à dire qu'on ne veut plus les voir chez eux il les récupère il les délivre il les met dans un endroit pour qu'on puisse prendre soin d'eux je pense pas que je suis possédé je pense pas que je sois animé par un esprit du diable je pense pas que je suis un homme qui est vraiment satanique non je pense pas voilà parce qu'il faut avoir le discernement il faut pas se mettre là basse est vos histoires de jalousie moi je ne suis plus là ça avant je parlais mais maintenant j'ai trop grandi dans la tête j'ose même pas répondre à qui que ce soit si vous avez vu quelqu'un attendait parler mal de moi c'est qu'il est sorti non j'ose même pas rentrer dans ces jeux de tu ne m'envoyez pas de conneries j'ai beaucoup de choses à faire j'ai l'oeuvre de dieu à faire je ne rentre pas dans ces choses de trucs voilà il ya beaucoup à faire que de parler des gens inutilement moi je fais le travail de dieu point bas le reste ça m'intéresse pas voilà moi le reste ça m'intéresse pas ça m'intéresse pas je travaille voilà je travaille pour le je travaille pour le seigneur voilà le reste là ça m'intéresse pas voilà le reste les détails m'intéressent pas j'ai rencontré jésus-christ j'ai mon histoire que tu croyais à ça ou pas tant pis je m'en fous de ce que tu dis et tu diras du moins moi je crois en jésus-christ je le sais je ne sais pas bidjan comme les autres mague l'ensemble qu'est ce ma vie mague ce ministère qu'est ce ma vie marguer ça je suis toujours à 10 vaux n'est ce pas à n'est ce pas à 2h15 minutes à bidjan cd d'yvaux je suis à texas aussi c'est le divo je voyage je fais partout je suis sollicité dans le monde entier je suis suivi par 238 pays dans le monde et je continue de travailler pour le seigneur donc moi l'amour de dieu qui est en moi là ne me pousse pas à parler mal de quelqu'un non je ne suis pas là pour ça l'amour de dieu qui est dans mon coeur parce que quand tu connais jésus-christ quand tu aimes tu reconnais jésus tu n'oses même pas vilpender parler mal de quelqu'un je ne suis pas là pour ça l'amour de christ m'appelle à évangéliser l'amour de jésus-christ m'appelle à le faire le de dieu que de parler mal des gens voilà donc votre propagande votre histoire de mal parler des gens ça ne m'intéresse pas moi j'ai un objectif c'est aller détruire les oeuvres du diable mon travail ça les détruire les oeuvres du diable voilà voilà ça les détruire les oeuvres du diable je continue de faire l'oeuvre de dieu et je m'en fous de ce que vous rencontre autour voilà j'ai nécessité de travailler pour le seigneur personne ne peut me décourager personne ne peut m'empêcher d'aller de l'avant dans ce que je suis en train de faire pour le royaume de dieu voilà personne j'ai mon histoire voilà je crois que jésus-christ dans ma vie si je n'avais pas de christ aujourd'hui je n'allais pas aujourd'hui reconstruire l'orphelinat je n'allais pas m'occuper de au moins de 90 veuves je n'allais pas m'occuper de 1000 enfants en qui nous sommes en train de nous investir à faire du bien j'essaie aujourd'hui en train de construire des maisons avec le contact que j'ai aujourd'hui en train d'avoir tous les biens qu'il faut mais tout l'argent que j'ai que dieu me donne je l'investis dans la vie des gens voilà dans moi je n'ose pas c'est pas mon devoir de parler mal de quelqu'un c'est pas ce travail à je suis appelé ça d'aller évangéliser je suis là pour évangéliser je ne suis pas là pour répondre aux émercinités je ne suis pas là pour ça jésus-christ a dit allez annoncer la bonne nouvelle c'est ce que je suis en train de faire que tu crois pas que crassos soit un homme de dieu je m'en fous de je m'en fous de toi ça dit je m'en fous de ce que tu dis ça m'intéresse peu ça n'engage que toi et moi j'ai fait l'oeuvre de dieu voilà j'ai fait l'oeuvre de dieu jamais satan ne peut combattre satan satan n'a jamais combattu satan je n'ai jamais vu satan en train de combattre satan je n'ai jamais vu satan en train de délivrer satan dieu nous a fait la grâce aujourd'hui nous avons ouvri les yeux de beaucoup de choses oui c'est vous qui êtes financé par la franc maçonnerie parce qu'aujourd'hui j'ai toute une série d'hommes de dieu soit disant homme de dieu qui pense faire la délivrance qui sont soutenus par la franc maçonnerie qui sont soutenus par la franc maçonnerie mais c'est pas mon devoir de les dénoncer mais j'ai tous ces éléments mais c'est pas mon devoir je m'en fiche de ça d'ailleurs et c'est vous qui trouvez aujourd'hui que le prophète crassos en train d'encourager et en train de délivrer les gens parce que je délivre les gens je dénonce vos pratiques et c'est vous qui vous mettez là pour dénigrer ben je m'en fous de ce que vous rencontrez voilà moi j'en pense pour rapport à l'œuvre de dieu ok que dieu vous bénisse et moi je continuerai de faire l'œuvre de dieu mon devoir c'est de les prêcher l'évangile de jésus christ le reste ça m'intéresse pas je suis convaincu que je sers dieu je continuerai d'attaquer le royaume la sorcellerie voilà je ne suis pas je ne suis pas en france je ne suis pas en belgique je ne suis pas tout je suis en afrique je suis en afrique je suis à dieu vous demandez ma région de dieu voilà c'est la plus puissante région sorcellerie aujourd'hui on a pu maîtriser cette région voilà donc quand j'ai fini d'évangéliser en europe j'ai fini d'évangéliser aux états unis je rentre au village je suis un villageois mon ministère ça d'aller prêcher dans les villages si ça te choque mon ministère te choque tu n'as qu'est à demain tu n'as qu'à te converti parce que ça n'est choqué les enfants du diable si mon ministère dérange un nom de dieu et il continue de me dénigrer c'est qu'il est dans le camp de satan les véritables enfants de dieu ont les discernements ils savent que je suis dans la vérité je ne suis pas en train de me justifier mais je vous dis je m'en moque de tout ce que vous êtes en train de dire et je ne veux pas que vous m'envoyez des messages par inbox ça m'intéresse pas laisse-le parler mon avance et c'est ça qui est plus important moi j'en pense voilà donc les jaloux les aigris je m'en fous de vous voilà si vous êtes invité de dieu il ya les villages à l'évangéliser le ministère c'est d'aller évangéliser c'est pas pour venir dénigrer quelqu'un voilà parce que devant vous même là il ya plein de gens qui sont là il ya tellement des choses pratiques je préfère qu'ils voulaient dénoncer il ya l'homosexualité il ya plein de choses la frappe maçonnerie il ya des choses que vous devez dénoncer par jalousie vous attaquez vous pensez attaquer des gens qui comme moi qui prêchons l'évangile de jésus-christ je ne cesserai d'attaquer le royaume de satan et ça m'intéresse pas et donc je vous dis en même temps c'est pas la peine de m'envoyer les trucs comme ça par inbox par les choses comme ça ça m'intéresse pas je n'ai pas oublié de faire cette vidéo mais pour vous dire ça m'intéresse pas ça me fait ni chaud ni froid d'ailleurs la première fois où je rentrais je rentrais à l'onu les gens m'ont dit c'est parce qu'on parlait mal de toi qu'on a vu une vidéo on a cherché à savoir quitter le prophète rasso ça donne ce courage là de pouvoir te recevoir ici et bon les gens ont fait cette confidence lui même les païens ont fait cette confidence nous sommes avec toi il faut qu'on te protège moi je m'en fous si tu penses que tu es un serviteur de dieu et que tu oses à mes villepandais sur les réseaux sociaux bon c'est pas mon travail le travail des nombres de dieu c'est pas pour l'insulter les gens c'est pas pour insulter les gens sur les réseaux sociaux son travail ça doit l'annoncer l'évangile de jésus-christ c'est d'aller aller partout prêcher la bonne nouvelle jésus n'a pas d'aller prêcher la mauvaise nouvelle il dit aller partout prêcher la bonne nouvelle voilà moi je prêche jésus-christ tant pis voilà nous avons c'est parce que vous avez échoué quelque part que le seigneur a suscité un ministère pour la destruction des oeufs la sorcellerie je suis arrivé au stade aujourd'hui ça ne dit plus rien ces histoires vous parlez insulté ça c'est 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 à dire moi je suis j'ai dépassé ça j'ai dépassé ce stade ça me dit absolument rien quelqu'un aujourd'hui va m'insulter ça me dit absolument mais ça manoeuvrer à rien ça n'échangera rien dans mon ministère je continue toujours de prêcher l'évangile de jésus-christ si quelqu'un j'ai toujours dit parce que j'ai une alliance avec dieu si quelqu'un t'entend insulté le prophète crasso parce que tu peux dire voici 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 mais tu connais pas mon alliance avec dieu voilà chacun d'entre nous a une histoire j'ai mon histoire je sais comment j'ai rencontré jésus-christ sauf cela qu'aujourd'hui je suis dans un village je ne suis pas comme abidjan aujourd'hui la plupart des des fidèles qui viennent faire les cultes quand je suis à divo viennent d'abidjan je pouvais tenter d'aller faire une église à paris d'aller faire une église aux états unis d'aller faire une église en australie en brésil où je suis réclamé mais je suis toujours à divo voilà je reste toujours à divo parce que je sers dieu je ne sais pas non je sers dieu j'ai mon histoire avec dieu j'ai nécessaire de dénoncer vos pratiques si c'est ça qui vous dérange sur ça j'ai toujours dit quand vous regardez la vidéo du prophète crasso est-ce que satan peut chasser satan vous n'avez pas vu satan temps de faire une délivrance s'attentent en effet la délivrance de quelqu'un sous un faveur satan qui prêche la parole de dieu se ne va vie un démoniaque qui entendait aux gens à convertissez vous une fois vu et quelqu'un qui dit qui est dans un autre parti politique et qui parle bien d'un autre parti politique ils vont les chercher de ce parti politique moi je prêche jésus-christ le reste ça me dit rien voilà donc ceux qui m'y parlait vous en attendez parler d'un homme de dieu quand on est dit écoutez moi ça me dit absolument rien laissez moi faire l'oeuvre de dieu le reste laissez-le parler moi j'avance j'avance et ça ne dit rien parce que j'ai eu plus de tous et cinq messages comme ça sur ça qu'ils vous répondent sur les amis sur le facebook c'est à vous de répondre non ne m'amener pas des choses je suis en train d'évangéliser je suis venu à texas ici allez prêcher l'évangile de jésus-christ mais je m'attends toujours à ça les enfants du diable seront toujours les enfants les enfants du diable ont toujours m'agressé les enfants du diable ont toujours m'insulté les enfants diable si tu as même une église de 2000 personnes 3000 personnes même 15000 personnes le jour tu commences à insulter le professeur en tant que pasteur c'est que tu as changé de camp c'est que tu es démoniaque parce que l'oeuvre que j'ai fait ça doit pas te déranger voilà je suis au village vous avez pas vu quelqu'un on renvoie les enfants d'un village d'un village on les chasse de l'école et je m'aime les scolariser ou dit à ces personnes au village les 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 enfants le le n'est ce pas le truc c'est pas de reste au village ils doivent aller à l'école et bon je paye la scolarité le plus de 30 enfants et j'encadre je donne 500 à 500 enfants les kits scolaire et bon écoutez j'essaie le seigneur le reste ça m'intéresse pas voilà je tenais à vous dis vous les aigris convertissez vous c'est pas la peine de vous attaquez aux gens voilà donc je me parle très bien je suis ici je vais très bien par la grâce de dieu je continuerai de faire l'oeuvre de dieu personne ne peut m'influencer personne ne peut m'emmerder voilà je pense pas que je suis possédé parce que si j'étais possédé là aujourd'hui avec le contact qu'il ya aujourd'hui j'essaie peut-être avoir j'allais peut-être avoir cinq maisons à bidjan et tout ça je n'ai même pas une maison à bidjan cet agent je prends je suis toujours en train d'aider les gens je n'ai jamais vu s'attendre d'être amour le diable il est il est il est c'est de la haine c'est la méchanceté depuis qu'il a rencontré jésus j'ai l'amour de mon prochain et cet amour de mon prochain m'empêche de mal parler des gens dont je n'ose même pas parler mal des gens sur cela que je ne m'adresse pas quelqu'un mais je dis vous qui m'envoyez des choses s'il vous plaît si on met pas on parle moi de moi quelque part ça m'intéresse pas j'avance dans l'oeuvre de dieu et je m'attends toujours à ça moi j'ai déjà bien moral je m'attends toujours à quelqu'un parce que je dérange le diable il va toujours m'attaquer mais je suis devant je continuerai de faire l'oeuvre de dieu sinon tout va bien je me porte très bien j'ai le moral j'attends de de reprendre le service tout à l'heure voilà sinon tout va bien celui qui m'attaque et du diable celui qui me combat est du diable c'est les soi-disant les scribes les pharisaient qui combattaient jésus les hommes qui se disent religieux qui ne comprenait pas jésus voilà si tu comprends pas mon ministère il faut demander au seigneur voilà j'ai dit mais pas le nom de quelqu'un parce que c'est pas mon dévoi de mal parler de quelqu'un voilà donc moi je suis je suis je suis devant voilà c'est parce que les gens m'envoyer beaucoup de choses sur tant que les lui en même temps je suis un peu devant s'il vous plaît je ne parlerai même plus de ça voilà je suis devant j'aime ceux qui parlent mal de moi même je vous aime parce que m'aider a grandi je sais le seigneur s'en engage que moi voilà je n'ai jamais dit aux gens qui étaient l'église aller dans telle l'église je n'ai jamais attaqué un pasteur je n'ai jamais attaqué une église je ne suis pas mais là pour insulter les églises je n'insulte pas l'église parce que je me reconnais dans l'oeuvre de dieu je me reconnais dans l'oeuvre du seigneur je n'ai jamais insulté un pasteur je parle même pas mal d'un pasteur celui qui parle mal de moi il est satanique délivré un sorcier je sais pas qui veut délivre un sorcier il faut recevoir une option spéciale à chacun a reçu un don moi j'ai mon histoire tu as ton histoire tu connais pas mon histoire peut-être ma frère moi je sais le seigneur je ne suis pas dans votre histoire ok sinon tout va bien mon niveau tout va bien par la grâce de dieu celui qui me combat c'est un sorcier si vous voyez quelqu'un entend m'insulter c'est que le travail le ministère dérange cette pratique il fait parce que je chasse les démons au nom de jésus-christ je les chasse pas un autre non je n'ai jamais tu le nom de crasso pour chasser un démon je chasse les démons au nom de jésus-christ c'est pas au nom de quelqu'un d'autre voilà non si mon ministère te diront ce que tu as sorcier qui laisse les francs-maçons tu laisses vous laisser tous les gens là tout ce qui s'est pas dans le monde c'est le prophète crasso qui vit au village là je suis à divo je ne suis même pas à bidjan je ne suis même pas à paris je suis à divo tout près là et c'est de divo j'ai fait le tour du monde pour prêcher l'évangile de jésus-christ écoute bien mon message écoutez très bien mon message voilà je prêche jésus-christ si ça te dérange c'est que tu es satanique j'ai toujours dit celui qui me combat et les sataniques tout récemment là tout récemment tout récemment l'ambassadeur de l'onigre une confidence vous dit mais je savais pas qu'un nombre de dieux existait comme ça en afrique voilà j'ai dit je n'ai je ne savais pas que j'ai existé non comme ça comme toi pour faire crasso il faut qu'on te protège parce que ton ministère non seulement ça tu prêches l'évangile mais tu motives les gens à venir investir en afrique qui prie pour eux et tu encore un orphelinat une ong qui fait la protection des enfants au monde moi mon agent dit pas aux gens donnez moi l'argent je mets en poche cet argent là je prends ça pour mettre au servi des gens j'aide les gens voilà j'ai toujours aidé les gens je sens que je construis l'orphelinat je protège je suis en train d'aider les gens pour leur amener à connaître la puissance de jésus qui est tout ça donc le reste ça m'intéresse pas celui qui me combat était satanique celui qui me combat là est satanique si vous voyez quelqu'un t'aimé combattre c'est un satan peu importe mais qu'il a la plus grande église au monde c'est qu'il est du diable c'est agent du diable voilà c'est plus c'est clos le débat est tellement clos voilà parce que tu peux pas faire ce que j'ai fait au du moins c'est qu'il fait l'assassin c'est ce que tu devais faire aller attaquer l'oeuvre du diable si tu comprends pas mon ministère et que ça te dérange c'est que je dérange tes démons parce que moi j'ai même délivré des pasteurs sociaux et j'en parle même pas sur les réseaux sociaux ça m'intéresse pas de dénoncer les pasteurs quand ils viennent se confier à moi je les délivre parce qu'on a toujours besoin de l'autre pour grandir on a toujours besoin de l'autre pour avancer voilà donc moi écoutez ça m'intéresse pas ça m'intéresse pas j'ai j'avance ok voilà donc c'était pour ceux qui s'inquiétaient qui m'a envoyé des messages par messengers s'il vous plaît je vous ai répondu je réponds pas c'est qu'on aurait là qu'il parle qu'on parle mal de moi ça m'intéresse pas j'ai continué de faire mon travail je suis en brousse je m'en vais je reviens je m'en vais elles sont là ils sont toujours en europe ils sont calés là bas ils sont dans les pays des machins dans les villages pourquoi tu en demandes pourquoi vous m'en voulez moi je suis dans le village j'ai fini ces gérantes ok on ensemble j'aime tout le monde que dieu bénisse vous pouvez voilà vous qui m'évile pendait soyez béni voilà vous qui m'évile pendait soyez béni on continue la gloire est venu seigneur celui qui me combat est un sorcier celui qui me combat est un sorcier tu palma de moi bien sorti je connais mon alliance avec dieu je sais comment j'ai rencontré jésus-christ j'ai mon histoire ne crois pas que c'est un démon que j'ai rencontré parce que depuis les rencontres et jésus là ma vie a changé démons ne peut pas changer une vie il a transformé ma vie chaleur m'avoue que dieu bénisse soyez fortifié que la grâce de dieu demeure sur vous je continuerai de déranger le royaume de satan celui qui me combat celui qui m'insulte qui palma de moi c'est un sorcier peu importe que ça soit un pasteur un prophète c'est un sorcier shalom soyez béni